... Permettez-moi de vous lire une lettre que j'ai envoyée à M. Mohamed Hassim Khantar, à l'époque directeur de la division du développement muséographique, au moment où M. Abdelaziz Dolet était le directeur général du INP. Cette lettre date de 19 avril 1995, et je réponds à ma désignation afin d'assister à un atelier de formation en gestion et administrative des musées, à cette époque j'étais le conservateur du musée national du Bordeaux. Donc j'ai la lettre ici, c'est une lettre officielle, donc CMB 1963, et vous savez, dans ces ateliers internationaux, il faut présenter des dossiers sur l'institution que vous présentez. On peut présenter comme ça, et c'est un atelier international avec une grande participation de plusieurs responsables du musée, etc. et il fallait donner un panorama du musée du Bordeaux. Donc j'ai créé à l'intention de M. Mohamed Hassim Khantar, etc., atelier de formation du musée, tout en vous remerciant d'avoir proposé ma candidature pour la participation dans cet atelier. Je tiens à attirer votre attention que je n'ai sincèrement pas l'intention d'y participer pour les raisons suivantes. M. le directeur, tout le personnel scientifique de notre institution, et notamment ceux d'entre eux qui s'intéressent au domaine du musée, savent très bien que le musée du Bordeaux est en réalité un grand espace exposition. Il n'a su que partiellement et rarement les autres fonctions inhérentes au musée. En bref, M. le directeur, je ne peux pas devant un auditoire étranger évoquer un statut qui n'existe pas. Préciser le nouveau du personnel, d'autant plus que le Bordeaux a séduit jusqu'à ses derniers temps de campes disciplinaires. Tous les gens qui passaient devant le conseil de discipline étaient envoyés au M. du Bordeaux. Que dire quand une ex-femme de ménage très digne, d'ailleurs, a été chargée de la surveillance des collections ? Comment évoquer les ressources financières et les problèmes vécus par le musée en ce sens alors que les recettes avoisissent de milliards de milliers ? À l'époque, l'agence commençait à exploiter. Comment évoquer les programmes d'activités anciens et futurs, leur élaboration et leur exécution, quand le musée ne dispose pas d'un budget et ne décide pas à l'avance sa politique ? Comment évaluer les activités du musée pour dire qu'il nous faut trois ans pour réaliser un programme qui n'exige normalement que six mois ? Ainsi, M. le directeur, j'estime que le prestige du musée national du Bordeaux est intact grâce à ses collections. Il faut veiller à sauvegarder cette image dommage en attendant de remédier à ses lacunes structurées, recré et salutations respectueuses.